et bien là c'est le moment de l'after podcast c'est le moment où on parle de manière un peu plus détendue même si pour le vrai on n'est pas du tout tendu en discutant dans ton téléphone t'as plein de sujets qu'on aurait aimé aborder est-ce qu'on les a est-ce qu'il y a des sujets qu'on a d'abord plus j'en ai potentiellement tous les thèmes qu'on a creusé je peux te tirer des branches dessus sur les idées par exemple un sujet qui me fâche dans l'entreprise en ce moment c'est que j'ai plein de gens dans les entreprises qui me disent les nouvelles générations sont paresseuses ils ne veulent pas travailler la génération Z je leur dis mais c'est totalement faux au contraire ils sont plus intelligents ils sont pragmatiques et surtout il y a un énorme biais de sélection c'est-à-dire que ceux que vous voyez venir dans l'entreprise qui veulent postuler chez vous et que vous accusez de ne pas travailler une fois recrutés c'est ceux qui ne veulent vraiment pas travailler parce qu'il y a une énorme partie que vous ne voyez pas parce qu'ils ont déjà leur boîte ils sont déjà à leur compte et ils font un zéro de plus sur la rémunération que vous à votre âge c'est qu'il y a un biais ils ne sont pas bêtes ils ont fait des stages dans les entreprises ils ont vu ce que ça donnait ils ont vu l'arnaque entre guillemets et ils disent no way et du coup ils se mettent à leur compte et ça marche très bien mais vous ne voyez que ceux qui viennent et du coup vous pensez qu'ils sont paresseux c'est un biais de sélection et c'est-à-dire qu'avec le c'est un sujet avec le Covid le fait que le bien-être la santé mentale tout ça est revenu en mode tu penses que ça c'est est-ce que c'est vrai est-ce que finalement ça voudrait dire que finalement là ils sont vraiment sur le bien-être bien-être ça veut dire potentiellement pas travailler et de chiller un peu plus en fait ils ont aussi raison là-dessus c'est qu'ils voient bien que déjà encore une fois ils ne sont pas cons l'entreprise n'a aucun sens aller dans l'entreprise et être derrière un ordinateur ça n'a pas de sens envoyer des mails faire de l'excel du powerpoint c'est totalement absurde dans quelques années on rigolera de ça cette époque-là n'a aucun sens et du coup ils sont pragmatiques ils se disent regarder des vidéos YouTube avoir une petite rémunération mais vivre voir mes amis même avec moins de ressources la génération du dessus en entreprise ils étaient obsédés par la rémunération et les avantages eux ils s'en foutent ils ont compris que le seul but de l'existence c'est le bonheur et du coup ils essaient de maximiser ça et ils ont compris qu'aujourd'hui avec leurs amis autour peut-être un niveau de vie plus bas parce que de toute façon ils se disent qu'ils n'ont jamais le niveau de la génération du dessus et des applis sur leur smartphone qui les divertissent qui les stimulent ils ont ce qu'il leur faut en réalité si on va dans le truc un peu plus philosophique pour le coup ça se trouve l'IA va nous permettre d'être véritablement social parce qu'en fait si la productivité elle est entre guillemets il y aura un petit nombre qui sera véritablement performant et qui sera qui va créer qui va être productif et que finalement bon finalement besoin de moins de personnes mais on est en mesure de prendre en charge les problématiques finalement limite la France avec son aspect social et le modèle qui socialement a le plus à gagner à être productif et à prendre en considération la productivité alors moi ce que je crois là dessus c'est qu'effectivement comme je l'ai dit je crois qu'on on entre dans l'ère du début de la fin du travail humain alors ça s'est fait déjà sur les métiers manuels industriels etc on est en train d'attaquer les professions intellectuelles ce que je crois c'est qu'on est tous potentiellement inutiles demain comme le dit Harry dans son bouquin face à l'IA c'est à dire qu'aujourd'hui tu vas automatiser une grosse partie des process qu'il y a dans les grands groupes et supprimer tous les bouchies de jobs qui ne servent à rien mais après demain c'est peut-être les professions intellectuelles supérieures dont tu n'as plus besoin le médecin qui fait du diagnostic s'il y a fait mieux tu n'as plus besoin de lui même le lien empathique en termes de valeur ajoutée ça vaut quoi ? l'avocat l'expert comptable le conférencier le consultant tout ce que tu veux donc si on transfère toute l'expertise aux algos que les machines commencent à travailler à notre place oui il faudra encadrer socialement tout ça c'est le vrai challenge je fais partie de ceux qui croient qu'un jour on aura besoin d'un revenu universel je pense qu'on va être les génies les numéros 1 mondiaux en France pour inventer des trucs là-dessus taxation contribution réglementation en France on ne produit pas mais là-dessus on est les meilleurs au monde et puis après tu as deux solutions pour financer un revenu universel en fait ce qui se passe avec la technologie et ce qui risque de se passer avec l'IA c'est que dans une économie pour produire de la valeur tu as du travail des gens qui bossent et du capital des machines des outils des logiciels ce que tu veux ce qui se passe depuis la révolution industrielle c'est qu'on transfère la valeur ajoutée du travail qui diminue vers le capital les machines sont de plus en productives là on va le faire les machines les algorithmes qui produisent la valeur et bien l'idée c'est de dire on récupère une partie de cette valeur créée par les machines le capital les algorithmes etc et on la redistribue aux gens pour qu'ils puissent vivre tu as deux solutions de son côté droit toute gauche pour faire ça de gauche classique tu taxes la création de valeur des machines tu redistribues de droite tu mets tout le monde actionnaire des machines et tu distribues les dividendes des machines aux gens pour qu'ils puissent vivre avec mais ça revient à la répartition après si on va sur les idées de Laurent Alexandre on peut partir dans les sens et ça pose aucun problème c'est que imaginons que l'humain soit un peu modifié et il a un avis là dessus où grosso modo tu as besoin de corps tu as besoin de rien tu as besoin de corps c'est quoi le vivant dans ce cas là on va pas aller sur ce sujet là peut-être que je l'aborderai avec lui quand je l'inviterai mais ça voudra potentiellement dire que vu qu'on est intelligent génétiquement parlant potentiellement ceux qui auront le droit de travailler et subviendront à la truc travailleront pour ceux qui sont potentiellement pas dans les bonnes conditions qui eux socialement en fait n'auront pas d'impact social ni écologique ni en termes de démographie en tout cas comme ça grosso modo ceux qui sont bons boss et c'est un peu une particularité génétique et ceux qui n'ont pas cette particularité là ont la chance de pouvoir exister et de vivre quoi alors tu vois je pense que c'est un de mes désaccords avec Laurent je pense qu'il se trompe là dessus et comme le revenu universel je pense qu'il dit pas ça non mais grosso modo si c'est ce qu'il dit il dit en gros les gens qui seront dotés génétiquement des bonnes capacités pour vivre dans un monde ultra compétitif où l'hyper compétence et la norme vont s'en sortir et pas les autres c'est grosso modo ça qui dit et s'il est possible d'augmenter génétiquement ceux qui ont des différences il faudra le faire d'un point de vue social etc moi je crois qu'en fait même les gens les plus intelligents aujourd'hui vont se faire attaquer par l'intelligence artificielle c'est ça la nouveauté je pense encore une fois qu'on est tous potentiellement inutiles même les gens les plus intelligents utiles en matière de productivité de valeur ajoutée on est tous dans le même bateau c'est pour ça que je crois qu'au bout d'un moment on aura besoin d'un universel cette phase là à mon avis où uniquement les gens très intelligents vont s'en sortir elle va être très courte et deuxièmement c'est une discussion que j'ai souvent avec Laurent Alexandre c'est que je lui dis qu'en fait ce qui a de la valeur aujourd'hui c'est pas la compétence intellectuelle dont il parle c'est plutôt les compétences humaines moi ce que je vois c'est que ceux qui réussissent déjà c'est pas les plus intelligents je peux te citer plein de gens c'est la bonne nouvelle l'entreprenariat c'est qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour vraiment s'en sortir même dans la musique bien sûr les artistes c'est des steams où quelqu'un est brillantissime et il est plus riche tout ça c'est un autre sujet mais même dans tout l'expert je suis vraiment surpris je vois des entrepreneurs qui ont des business et putain quand je discute avec eux je me dis waouh ils comprennent vraiment pas ce qu'ils font mais ça marche j'ai vu plein de gens s'enrichir ces dernières années avec l'immobilier les types comprennent rien à l'économie ils disent leur raisonnement c'est la banque me prête j'achète ils comprennent rien à ce qu'il se passe c'est fascinant mais ils sont devenus riches avec ça donc ce que je vois c'est que les gens qui réussissent à leur compte dans l'entreprenariat ce qu'ils ont comme compétence qui fait la différence c'est des compétences purement humaines des soft skills mais on en revient à la question de est-ce que ça peut s'acquérir ou pas et moi je ne crois pas c'est des gens rien de nouveau et c'est très banal ce que je veux dire mais charismatique t'es charismatique t'as un avantage sur tout le monde qui savent convaincre convaincre et persuader convaincre c'est avec la logique persuadé c'est avec les émotions c'est des gens ultra coinquants tu vois c'est Bernard Tapie ou les politiques ce que tu veux c'est des gens qui savent au moins feindre l'empathie c'est Barack Obama tu vois t'as l'impression que c'est un méga empathe je suis persuadé qu'il l'est pas tant que ça mais quand tu l'écoutes t'éprouves des émotions avec lui t'as l'impression t'as l'impression t'as l'impression qu'il éprouve les mêmes émotions que toi en même temps etc et c'est des gens alors là je rejoins Laurent Alexandre qui ont mis à part ce que je dis sur l'intelligence surtout pour réussir dans des secteurs où il y a beaucoup beaucoup de business c'est des gens qui ont une grosse culture générale vraiment je pense que toucher à tous les sujets s'intéresser à tous les sujets les relier entre eux c'est ce qui aura le plus de valeur demain c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens les gens me prennent point à fou mais au lieu d'étudier le management c'est le bout de shit de toute façon ces trucs là d'aller faire un MBA HEC tout ça c'est fini les MBA lisez Balzac lisez Balzac je l'ai pas lu tu sais quand j'ai bossé notre truc je me suis dit putain j'ai pas lu Balzac ça m'a énervé de parler de moi je vais lire c'est obligatoire juste je finis sur ça il y a plein de gens qui me disent management j'ai un problème de management et qui font des écoles je fais une formation je leur ai fait mec est-ce que tu connais une technique en management qui marche pour de vrai est-ce que t'en connais ça marche pas donc en fait la seule technique de management qui fonctionne ça va être la tienne t'as besoin de management quand t'as recruté les mauvaises personnes putain ouais c'est pas moi c'est Steve Jobs il dit en gros les gens compétents n'ont pas besoin d'être managés point putain ah mais tout ça c'est vrai j'ai rien inventé tout ça ça a été dit mais non non punchline très important lisez la comédie humaine de Balzac si vous devez en lire deux franchement je demande une seule chose aux gens lisez le père Goriot et lisez Illusion perdue de Balzac parce qu'avec ça vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre la société d'aujourd'hui c'est intemporel Balzac les personnages de Balzac vous les retrouvez à notre époque tous les archétypes qu'il y a dans Balzac c'est justement son génie c'est qu'on les retrouve aujourd'hui et du coup on sait comment ils vont se comporter et donc on sait prendre des décisions à l'avance de meilleure qualité puisqu'on sait déjà tout a été écrit dans Balzac et on voit tout que ce soit l'ambition comment fonctionnent les ambitieux les rapports familiaux le comportement des femmes en société Balzac se ferait défoncer aujourd'hui mais en le disant on peut pas s'empêcher de se dire mais putain c'est vrai c'est vrai ce qu'il écrit le rapport à l'argent l'obsession des gens pour l'argent leur manière d'aborder le fonctionnement de l'argent la cruauté le mensonge le cynisme les escroqueries quand on voit Vautrin dans le Pergorio dans Balzac même dans les autres romans il revient c'est fascinant le cynisme dans le business aujourd'hui c'est un truc qui est réel dans l'immobilier je connaissais un type qui dans le business c'était de trouver des boutiques des espaces commerciaux dans Paris à ses clients il prenait une grosse commission à chaque fois qu'il trouvait une boutique pour un restaurant une boutique que sais-je etc et un jour il m'a regardé il m'a dit c'est le jour où j'ai arrêté de le prendre au sérieux il m'a dit tu sais lui je sais que dans 6 mois un an un an et demi il va faire faillite mais c'est pas grave parce que je vais replacer un autre et je vais reprendre une commission putain mais ça c'est Balzac c'est Vautrin dans Balzac enfin pas que Vautrin c'est l'illusion perdue tu vois c'est les journalistes dans l'illusion perdue qui n'écrivent jamais la vérité mais qui écrivent ce pour quoi on les a payées ils vont payer la pièce de théâtre qu'il y a en ce moment ils vont se faire payer pour faire une critique ou au contraire faire un éloge ou vice versa puis tu payes pour les applaudissements lors de la première enfin c'est cette espèce de c'est le fonctionnement de la société Balzac aujourd'hui on paye des vues tu payes des followers moi j'ai appris ça tu vois moi je fais des chroniques sur BFM Business depuis des années quand il m'invite j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient payés pour aller là dessus je ne savais même pas il y a des gens qui payent pour y aller qui payent pour y aller je ne savais pas qui payent pour des followers qui payent pour des likes qui payent pour des commentaires mais tu vois tout ça je pense que ça va disparaître parce que encore une fois le marché est en train de régler ça les gens qui ont des faux followers tu vois qu'ils n'ont pas de like ou ils n'ont pas de vue les gens qui c'est pareil le marketing si tu as besoin de faire du marketing c'est que ton produit il n'est pas bon il est de qualité ils s'autoportent aujourd'hui ça ce serait tu en pourrais limite parler que de ça les gens en séduisant ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont beaux ça se voit mais c'est pareil pour tous les produits et services Amazon ils n'ont pas besoin de dire qu'un produit suffirait à lui-même si les gens ne le voient pas c'est que l'information circule tellement vite et tellement bien aujourd'hui que tout se sait très vite ce qui veut dire que je prends l'exemple d'Amazon Amazon n'a pas besoin de faire la pub qu'ils ont un super service client qu'ils respectent leurs clients etc puisque c'est sa réputation tous les gens se le répètent les uns les autres parce que c'est la vérité c'est la conséquence de ce qu'ils sont en fait je ne sais plus qui disait ça c'est Cocteau qui disait il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour en fait c'est la preuve qui fait tout tu dis que tu es un bon community manager montre ton nombre de followers tu dis que tu es un bon vendeur montre le chiffre d'affaires que tu as réalisé tu dis que tu es bah tiens conférencier combien tu fais de conférences par an tu vois tu peux trouver des KPI beaucoup plus indirects mais vrais sur le fonctionnement du monde mais vraiment conseil disait Balzac franchement j'ai écouté tout ce que tu disais à chaque fois que tu disais Balzac j'ai dit vas-y là en ce moment je n'avais pas trop le temps mais j'ai obligé on peut en reparler si tu veux moi ça me passionne parce que chaque fois que je le relis je me dis ah tu le relis et tout en plus ouais parce que tu sais alors encore un truc qu'on me disait quand j'étais une de mes profs de Sciences Po c'est que c'est valable pour toute la connaissance on ne relit jamais le même livre puisqu'on change et donc tu sais c'est Anaïs Nin une auteure que j'adore et que je cite tout le temps en conférence qui dit nous ne voyons pas le monde tel qu'il est nous le voyons tel que nous sommes et donc tu vas lire par définition ce que tu es à chaque fois et donc chaque lecture sera différente c'est comme Proust on dit que Proust il faut le lire tous les 10 ans moi j'ai pas lu toute la recherche du temps perdu de Proust Proust me passionne mais j'ai pas été encore jusqu'au bout c'est l'un de mes projets mais j'ai relu plusieurs fois ses premiers ses premiers romans parce que tu sais qu'il a écrit 7 livres dans la recherche du temps perdu et c'est brillant c'est très difficile à lire Proust c'est pour ça que j'ai jamais été jusqu'au bout des 7 romans j'ai des amis qui y sont allés mais parce que c'est une épreuve à chaque fois et à chaque fois que chaque année que tu prends et que tu le relis différemment que tu apprends des choses tu découvres des choses sur toi en fait on se lit soi-même au travers des livres autre punchline forcément le temps le temps tourne je sais que tu as mon avion juste derrière je voudrais te remercier encore une fois pour cet after podcast je te dis forcément à très vite Stéphane avec plaisir quand tu veux ou sur scène anytime je viendrai te voir c'est certain merci beaucoup Stéph merci merci d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur n'hésite pas à me contacter les liens sont dans la description on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci et à très vite merci et à très vite